Musique Bonjour à tous, après deux ans très compliqués, nous revoici sur place à Outarville pour le salon Innovagri. Cette année en 2021, c'est trois jours de démonstration de mardi à jeudi au programme plus de 100 hectares, 300 marques et les dernières nouveautés de ces deux dernières années en action. Comme d'habitude, toute l'équipe Machinisme de la France Agricole est déjà présente sur place pour vous faire vivre en avant-première les nouveautés, mais également pendant les trois jours du salon, donc n'hésitez pas à nous suivre sur lafranceagricole.fr. Et en attendant, c'est parti pour un petit tour de salon. Musique Parmi les nouveautés lancées cette année que vous n'avez encore probablement pas vu en vrai, la classe Trion, la nouvelle gamme de moissonneuses-batteuses du constructeur allemand. La gamme se compose des Trions 500, 600 et 700, des machines conventionnelles ou hybrides. Elles se positionnent en dessous d'élections. Ça, c'était la Trion, mais c'est pas fini, la classe réserve encore quelques belles surprises pour les premiers visiteurs du salon demain matin. En effet, le constructeur va présenter des innovations tant en fenaison qu'en manutention. Musique C'est assez rare pour être souligné. Une nouvelle marque française de travail du sol. La voici présentée pour la première fois sur un salon à Innovagri, Agroïne Internationale. Musique New Holland continue d'élargir son offre d'outils traînés et attelés. Derrière moi, la dernière bineuse issue de la gamme Conskilde, mais également des déchaumeurs à disques indépendants issus de la gamme Machio. Sur le salon, Amazon ne fait pas dans la demi-mesure avec ses nouveautés. Dans un premier temps, les nouveaux pulvets traînés de 7000 et 8000 litres. Mais également les nouvelles charrues monoroues semi-portées T-Roc jusqu'à 9 corps. Musique Chez Kasi-H, voici le nouvel Optum AFS Connect muni de l'intérieur de cabine que l'on a déjà pu croiser par exemple sur le Magnum. Il est toujours présent en trois modèles. L'intérieur de cabine Fente One, déjà présent sur la plupart de la gamme du Bavarois, arrive maintenant sur la nouvelle génération de 900, mais également sur les 700 et 500. Musique Présenté pour la première fois sur un salon, voici le série 8. La gamme se compose d'un seul modèle, le 8281 TTV. Elle se positionne entre les séries 7 et les séries 9. Le spécialiste du travail du sol, Benard, complète son offre avec l'arrivée d'une gamme de haces rotatives, les Kator. Elles sont proposées en 3 mètres, 3,5 mètres et 4 mètres. Musique Ils ont été présentés la semaine dernière. Les voici donc pour la première fois sur un salon, les nouvelles générations de tracteurs de chez Massé Ferguson, avec les 6 S composés de 5 modèles, mais également les 7 S composés de 4 modèles. Musique Pottinger avait racheté l'année dernière le constructeur spécialisé dans le désherbage mécanique, CFS. C'est donc logiquement que la gamme arrive sous les couleurs de l'Autrichien, à Innovagri. On retrouve ainsi l'habineuse Flexcare ou encore la houe rotative Rotocare. Musique Cette vidéo se termine sur le stand de La France Réalécole. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon Innovagri pendant les 3 prochaines journées, ou sinon sur le site internet lafranceradicole.fr pour avoir toutes les informations. Musique 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 ...